Bon Rob, tu es un ancien pilote de Promosport, tu as couru je crois dans les années 80 et voilà tu es revenu ici, on est à côté de chez toi dans le nord et puis tu es venu voir un peu le Promosport à quoi en terre noire, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui a changé depuis les années 80 quand tu courais et maintenant ? Je pense que ce qui a changé surtout dans un premier temps c'est le nombre de pilotes engagés parce que nous à l'époque comme je t'expliquais on était 30 sur la grille en finale, on était 300 en qualification donc dans la catégorie 500 aujourd'hui avec un RDLC, il n'y avait pas de 750, les 750 sont arrivés en 83, 84 donc il y avait les 125, les 2,5 et les 500 donc la grosse différence quand même quand je vois le parc c'est un petit peu, bon peut-être la crise qui est passée par là, les moyens, mise en oeuvre c'est vrai qu'à l'époque avec un RDLC on faisait deux saisons et puis voilà c'était à moindre coût, la démerde d'un parc, qu'on voit encore ici il y a vraiment j'allais dire une entraîne entre pilotes, une ambiance qui est plus saine qu'il y a 7-8 ans je pense que ça a gagné, on aurait gagné en ambiance comme on avait à notre époque avec des barbecues, chacun fait sa tangouille, ça c'est important important aussi je pense, pour moi c'est primordial, c'est un train d'opner par week-end Justement, ça c'est une des mesures, il y a une autre mesure aussi qui a été prise, c'est une formule de promotion dans les promos sports c'est-à-dire ça sert à faire venir des gens en 600 et en 1000, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Voilà, tout à fait, je pense que la preuve c'est le nombre d'engagés, je pense, tu vois dans ce qu'ils appellent la promo découverte il y avait quand même une série, une finale B, une file à l'heure et des gars qui n'ont pas été qualifiés non plus donc quelque part, ça tire du monde ces nouvelles licences qui, bon, peut-être l'année d'après, feront le pas et viendront courir en 600 ou en 1000 ça c'est un bien, c'est toujours la même chose, pas trop de contraintes techniques, des combinaisons au minimum obligatoires mais un train d'opner par week-end, ça évite les surenchères que l'on a connu et autrement, avant ça servait, je me rappelle, le fameux promo sport servait à lancer des jeunes à l'époque, quand tu gagnais les promo sport, tu étais assuré d'avoir un guidon l'année d'après là c'est plus le cas apparemment là c'est plus le cas, bon, il y a aussi maintenant quelque part les gars qui roulent en 1000 cm3 il y a la catégorie Superbike derrière qui est quand même un niveau au-dessus j'ai vu des gars qui roulaient là en 600, qui roulaient il y a quelques années en 500, bon, en 500 cm3 avec les CB ils sont passés en 600, certains en 1000 je pense que, bon, après, je pense que peut-être que les promo sport sont victimes de, justement, la formule de promotion il n'y a que les très très bons qui peuvent s'en sortir pour moi, la bonne formule, c'est le 600 qui trouve après peut-être le Superbike et puis bon, le gars qui est doué, il peut aller en sport, en super sport il peut aller se tâter un petit peu du Superbike mais on rentre dans des gros, 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 gros moyens même déjà ici, on voit, il y a du matériel c'est assez disparate, mais je pense que le niveau s'est quand même resserré beaucoup on voit dans les finales, il y a peu de gars qui se comprennent un tour donc c'est quand même assez homogène je pense que c'est surtout à la formule Monémarche on a parlé ce matin avec les gens de chez Valoc c'est un plus, voilà, t'as un train de pneu pour le week-end avant, les gars, ils passaient un train de pneu par Syrie c'était quand même abonné un peu bon, ben en tout cas, on retrouve des vieux comme Alain Cotard qui court encore et bon, c'est quand tu t'as et tu trouves quand même que la formule est restée quand même dans l'esprit où elle était créée il y a pas mal d'années ça n'a pas changé beaucoup ? ça n'a pas changé beaucoup, forcément bon, il y a des évolutions un petit peu tout le monde a son petit barman nous, on est une poutante de camping mais ça servait pour manger, pour mécaniquer, pour tout faire on dormit dans les voitures bon, maintenant, les camions sont arrivés je pense qu'il y a un petit peu un niveau qui est supérieur mais qui est une évolution normale ici, on est vraiment plein d'heures donc il y a un minimum de confort à avoir sur lequel peut-être nous, on passait parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer des véhicules qui étaient un petit peu plus sophistiqués et on passait tout dans les motos en tout cas, merci Rob je rappelle que tu as vu Champion de France un classique, un rallye routier comme quoi on n'arrête jamais on n'arrête jamais, ouais, ouais, c'est sûr parce que bon, j'ai été chercher en 82 un titre de vie Champion de France en Tours de Côte en 85, un titre de Champion de France mais, ouais, voilà je crois que le mot clé et final de ce petit interview, c'est la passion aussi, je crois que les photos de la